Si je croise un jour Jack, il y a de grandes chances que je me sacrifie, quitte à faire une ou deux journées de garde à vue, mais quelle joie je me ferais de lui déplacer la mâchoire aussi, tu vois. Je m'en foutrais de faire une journée ou deux journées de garde à vue. J'aurais eu au moins l'honneur de lui déplacer la mâchoire. Franchement, ça aurait été une médaille pour moi, tu vois. Moi, je ne dis pas que ce que je fais, c'est légal. J'assumerais derrière d'en payer les conséquences et de faire une journée de garde à vue ou deux jours pour violences sur un civil qui n'a rien demandé. Jack, il ne m'aura rien demandé, mais je lui déplacerai la mâchoire, c'est tout. Si vous êtes suffisamment identifié comme quelqu'un de dangereux pour l'islam et qu'on n'arrive pas à vous identifier vous, on pourra éventuellement s'en prendre à vos parents, à vos enfants, à vos proches, etc. Vous allez embarquer dans votre combat des gens qui ne vous ont rien demandé. Bon alors, calmez-vous. Depuis que la critique de l'islam s'est démocratisée sur TikTok et YouTube, je vois plein de gens plutôt jeunes qui, à visage découvert, critiquent l'islam sur YouTube et TikTok. C'est un événement d'extrême droite ! Ok, c'est bien, c'est courageux tout ça, mais il y a quand même des risques. Des risques qui peuvent vous suivre toute votre vie. Et le premier risque auquel on pense, évidemment, c'est de se retrouver avec une tête reliée en wifi à la Samuel Paty. Alors que, au final, ce risque, honnêtement, est vraiment infime. Car, vous le savez, l'écrasante majorité des musulmans en France vivent tranquillement leur foi, sans rien demander à personne. Et ils ont une vision humaniste de l'islam. Et c'est tant mieux. En réalité, c'est plutôt leur humanisme qu'ils projettent sur leur religion. Mais bref, c'est pas le sujet. Cela étant dit, vous allez le voir, d'autres risques auxquels on ne pense pas au premier abord peuvent survenir. Et il faut en avoir pleinement conscience avant de vous lancer en public sur la critique de l'islam. Bref, j'ai décidé de vous extraire trois passages de trois vidéos différentes qui illustrent parfaitement le problème de la critique de l'islam en France. Le premier extrait que vous allez voir, c'est un musulman nommé Caligula sur TikTok très énervé contre Jack et ceux qui critiquent l'islam. Deuxième extrait que vous allez entendre, c'est l'aposta kafir, d'origine marocaine et ancien musulman. Il critique sans le nommer Jack le fou. Oui. En gros, pour résumer rapidement, il y a quelques temps maintenant, Jack s'étonnait qu'en France, l'environnement global faisait que peu de gens osaient critiquer à visage découvert l'islam sur internet. Ce qui a créé quelques conflits dans la sphère apostate, mais rien de bien méchant. Et pour finir, vous allez écouter Jack le fou lui-même concernant la critique de l'islam en France. En gros, si vous voulez critiquer l'islam sur internet, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Et si vous décidez de le faire à visage découvert, il y a des risques. Mais en même temps, si vous ne le faites pas à visage découvert, vous entretenez une sorte d'environnement toxique. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Si vous parlez de texte avec lui, vous êtes des gros tahans. Vous savez pourquoi ? Est-ce que ça vous gêne que Jack n'aime pas vos textes ? Est-ce que ça vous gêne en quoi que ce soit ? Vous êtes bête ou quoi ? Parler de texte avec lui, on dirait que ça va vous faire quoi ? On n'en a rien à branler. Écoutez, écoutez-moi, ce que je vais vous dire, c'est très simple. Voilà comment on défend l'islam. Oh, ben la fumeau quand t'as dit le païen. Moi, qu'est-ce que j'en ai à branler que Jack mangeur de sangliers, un cabille païen, il n'aime pas nos textes, qu'est-ce que j'en ai à péter ? Moi, j'ai un truc à dire à Jack et c'est très simple. Jack, il faut que tu saches que les lois d'Allah s'appliquent sur toi, que tu le veuilles ou non. C'est Allah et c'est les lois d'Allah qui ont fait que t'es parti t'exiler au Canada. Et que tu le veuilles ou non, Jack. Comme t'as dit, la dernière fois, tu nous as dit, Caligula, tu ne pourras rien faire. Eh ben, tu sais, Jack, tu ne pourras rien faire contre les lois d'Allah. Tu peux aller te cacher partout, là où tu veux, les lois d'Allah s'appliqueront comme une main chaude sur ta nuque froide. Que tu le veuilles ou non, ça sera comme ça de façon éternelle. Et si t'es un mec zama qui a des couilles et qui veut parler, viens faire des conférences à Paris. Moi, j'aimerais bien venir voir tes conférences. Mais il fallait tous les jours-là assumer vos textes. Encore heureux qu'on assume nos textes. Toi, assume ce que t'es. Assume d'être une islamophobe. Tout le monde sait que t'es une pouilleuse, quoi. Tu ne te laves pas pendant des 18 heures à faire des lives. Parce que les gens, ils montent avec elle et ils sont gentils. Parce qu'ils n'insultent pas sa grand-mère. Normalement, il faut l'insulter sa grand-mère. On est trop gentil, nous. Les gens, imaginez-vous, à parler des juifs. Sur le Coran, au bout de trois jours, il n'y aurait plus de comptes. C'est toujours les mêmes qui sont en train de soutenir ces gens-là. C'est toujours des you-you, des David, des Isaac. Et cassez vos tentes de là, vous. Ça fait trois mois qu'on ne parle plus avec vous. Vous êtes des gens du Reich, vous. Je vais te dire un truc très simple. Je ne me mets pas sur les côtes des gens. Mais là, je vais me mettre sur tes côtes. Et tu vas très vite comprendre. Tu vas voir. Espèce de clochard de côté, quoi. Dans ton pays, dans la liberté d'expression, la loi d'Allah va t'empêcher de parler. Et après, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu verras. Sur le Coran, toute la semaine, vous voyez cette image ? Toute la semaine, il y aura sa grosse tête et je vais mettre des trucs encore pires. Vous allez voir. Ça, c'est des gens qui sont forts que derrière Internet. Brasse-maque, dans la vraie vie, ils nous font les lacets. Sur le Coran, je leur tends mon pied et ils me font les lacets. Jamais de la vie, ils ouvrent la bouche. Jamais au grand jamais. Oh Allah, jamais au grand jamais. Je lui dis juste, chut, parle pas. Oh Allah, qu'il parle pas. Dans la vraie vie, oh Allah, qu'il n'y en a pas un qui parle. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région de la France. Dis-moi pas Bretagne partout. Bretagne, Nord, où tu veux. Sud, Nord, Sud, Lyon. Partout, on marche normal en camis. Il n'y a personne, il ne nous dit rien. Tu vois bien que le paysage, il commence à se modifier. Il y a de plus en plus de gens qui mettent le voile. T'as vu ? Ah oui. Moi, demain, je vous dis la vérité. Moi, demain, je croise un mec comme Amir dans la rue. Il y a de grandes chances que je peux peut-être lui déplacer la mâchoire. Il y a de grandes chances que si je tombe en face de lui, si je tombe en face de lui, il y a de grandes chances qu'effectivement, je trouve une raison valable pour m'embrouiller avec lui et lui déplacer la mâchoire, je pense. Il y a de grandes chances. Je te le dis ici, en live, là, tu vois. Peut-être même que si je croise un jour Jack, il y a de grandes chances que je me sacrifie, quitte à faire une ou deux, même une ou deux journées de garde à vue. Mais quelle joie je me ferais de lui déplacer la mâchoire aussi, tu vois. Je m'en foutrais de faire une journée ou deux journées de garde à vue. J'aurais eu au moins l'honneur de lui déplacer la mâchoire. Franchement, ça aurait été une médaille pour moi, tu vois. Au moins qu'il sache que les lois d'Allah s'appliquent un petit peu partout sur le globe. Moi, je ne dis pas que ce que je fais, c'est légal. J'assumerais d'ailleurs d'en payer les conséquences et de faire une journée de garde à vue ou deux jours pour violence sur un civil qui n'a rien demandé. Jack, il ne m'aura rien demandé. Mais je lui déplacerai la mâchoire, c'est tout. À tous ceux qui sont apostas de l'islam, qui nous entendent parler et qui voudraient peut-être un jour prendre la parole dans des débats ou témoigner ou ce genre de choses, j'ai deux choses à vous dire. Un, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Écoutez bien, écoutez bien. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. ne montrez jamais, là par contre, c'est la vraie phrase que je vous dis, ne montrez jamais votre tête. N'acceptez jamais d'allumer votre caméra parce qu'on vous le demande. Au prétexte d'une théorie foireuse de diviser les cibles, de diviser le gâteau, les parts du gâteau, toutes ces conneries-là. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ceux qui vous disent, « Vous savez, plus on sera nombreux à montrer notre tête, plus les islamistes, ils sauront pas où donner de la tête, pa 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 ! » pour savoir qui cibler. Votre sécurité est la première des priorités. Votre vie est la première des priorités. Ce que vous ne savez pas, c'est tout ce qui peut vous arriver si on arrive à vous identifier. Il ne s'agit même pas de représailles physiques, de menaces ou de ce genre de choses. C'est toutes les emmerdes possibles que vous pouvez avoir tout au long de votre vie si on sait qui vous êtes. Vous devez absolument le savoir parce que les gens qui vous disent, les gens qui vous balancent des slogans, des phrases, des trucs vachement beaux, des trucs qui sont beaux, mais c'est beau sur le papier. Quand dans la vraie vie, vous allez commencer à recevoir des coups de fil malveillants, que votre patron va recevoir des appels ou que si vous n'êtes pas patron, que vous avez une clientèle, que vos clients vont commencer à vous dire « Ah, à propos, j'ai entendu que... » « Ah, à propos, on m'a appelé pour me dire que... » « Que votre patron va vous convoquer dans le bureau. » « Oui, je ne comprends pas. » « J'ai reçu un appel. » « Il paraît que vous vous livrez à des choses bizarres sur Internet. » « Ne montrez pas votre tête. » « Ceux dont l'islam a peur, c'est de la parole libérée de gens qui critiquent le dogme. » « Ceux qui ont les conditions qu'ils ont calculées, qu'ils ont appréhendées et qu'ils savent pourquoi ils le font, oui, évidemment, si vous pouvez montrer votre tête, libre à vous. » « Moi, je ne le conseille pas. » « Libre à vous. » « Mais ne vous laissez pas entraîner dans des démarches stupides et liberticides pour vous. » « Parce qu'une fois que vous avez montré votre tête, Internet n'oublie rien. » « Internet n'oublie rien. » « Et dans un an, dans six mois, dans trois semaines, dans deux ans, ce que vous avez fait aujourd'hui vous rattrapera si vous montrez votre tête. » à imaginer que vous dites « Ah, j'ai une crise d'énervement dans ma vie. Je vais montrer ma tête et clasher l'islam. » Et puis, dans deux ans, les circonstances font que vous passez à autre chose. Vous vous dites « Non, finalement, c'était bien cette période. Je me suis amusé. » Ou alors, j'ai délivré mon message. Je tourne la page. Vous allez laisser derrière vous tout ce que vous aurez fait avec votre tête. Que j'ai raison ou que je n'ai pas raison, ce n'est pas important. Simplement, j'enjoins les gens à ne pas céder à la facilité des slogans. Parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Réellement. Vous faites ce que vous voulez, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Moi, je voulais juste dire ça pour que les gens le comprennent, l'appréhendent dans tout... Dans... Comment dire ? Que les gens n'aient pas que le pixel, mais que les gens aient l'image complète. Après, pour le reste, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, j'aurais dit mon avis là-dessus. Et je parle par expérience. Depuis presque dix ans. Depuis presque dix ans maintenant, j'en ai connu qui, malheureusement, ont cédé à la... Je montre ma cam. Je montre ma tête. Je dis mon nom. Je dis mon prénom. Qu'est-ce qu'il y a ? Je les emmerde en face. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Quand je dis qu'ils ne sont plus là, ils ne sont pas morts. Ils ont déménagé. Ils se cachent. Etc. Etc. Je ne suis pas là pour décevoir les gens ou ne pas les décevoir correspondre à ce qu'ils attendent. que ça n'existe pas le portrait type d'un apostat de comment les gens doivent se comporter ou pas. Je dis ce que je pense sur ce point-là parce que je ne veux pas que des gens, en m'écoutant, se disent « Tiens, il a raison. Je vais montrer ma tête et après, je subis ça. » C'est juste un avertissement que je donne aux gens de bien comprendre ce qu'ils font quand ils vont s'engager. à montrer leur tête. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais juste, mesurez bien ce qui va se passer, les changements que ça peut impacter dans votre vie. Parce que si on n'arrive pas, si vous êtes suffisamment identifié comme quelqu'un de dangereux pour l'islam et qu'on n'arrive pas à vous identifier vous, on pourra éventuellement s'en prendre à vos parents, à vos enfants, à vos proches, etc. etc. Vous allez embarquer dans votre combat des gens qui ne vous ont rien demandé. Ils sont peut-être d'accord avec vous mais ils ont envie de vivre une vie tranquille. Ils n'ont pas envie de recevoir des livraisons de pizzas. Ils n'ont pas envie de recevoir des livraisons de fleurs. Ils n'ont pas envie de recevoir des coups de fil le malveillant à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure, etc. Désolé pour ceux qui disent dans les commentaires que je les déçois au plus haut point mais ma responsabilité c'est de ne pas envoyer des gens avec un lance-pierre contre un char. Vas-y, sur un malentendu tu peux gagner. Ça se trouve, la pierre va passer à travers le canon du char. Mathématiquement, il y a une possibilité que ça existe. La pierre va parcourir tout le tube du char et aller frapper la personne qui est derrière et le char va s'immobiliser. Et je ne veux pas faire peur aux gens. Je veux juste les sensibiliser afin qu'ils prennent la mesure de ce dans quoi ils peuvent se lancer et ce qui peut leur retomber dessus. C'est juste les mettre en garde contre un excès de confiance. C'est pas leur faire peur. C'est les mettre en garde contre un excès de confiance. Parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Il y a des répercussions dans le confort de votre vie si vous êtes identifié. Si vous êtes prêt à endosser ce rôle-là, pas de problème. Montrez votre tête si vous le voulez. Mais, il faut mesurer ce que ça peut impliquer. Je suis pour les libertés. Je suis pour que les gens fassent exactement ce qu'ils ont choisi de faire. Si tu as choisi de ne pas montrer ta tête, je suis pour que tu aies ce choix-là et qu'on respecte ce choix. Moi, tout ce que je dis, c'est un constat. Je fais juste un constat. Je dis que j'ai constaté qu'en France, et j'aimerais bien que les gens me contredisent sur ça. Tu vois, ils viennent me dire non, Jack, ton constat, il est faux. Voilà, 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 voilà. J'aimerais bien, mais au lieu de ça, on m'attaque moi personnellement. Moi, j'ai fait un constat, surtout après le débat avec... Alex. Alex, merci. Putain, j'allais dire autre chose, mais oui, Alex. Ce qu'il n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté, mais sérieusement, du début à la fin du débat, il n'a pas arrêté de m'appeler avec mon nom et mon prénom. Moi, je ne comprenais pas. il disait pourquoi? Pourquoi il fait ça? Il m'appelle avec mon nom et mon prénom. En plus, il mettait vraiment comment on dit l'Abiya Shedda, il mettait un point d'honneur à exprimer bien comme il faut mon nom et mon prénom. Mais après coup, j'ai compris que finalement, l'un des outils, l'un des outils d'intimidation pour ceux qui veulent défendre l'islam sunnite, c'est disposer du nom et du prénom de la personne ou de sa faute. C'est un outil qui te permet d'intimider une personne dans un débat. Ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Mais c'est le cas en France. Tu m'aurais dit c'est le cas en Algérie? Je comprends. La loi, elle est directe contre toi si on a ton nom et ton prénom. On connaît ton visage et que tu critiques l'islam, la direction, la prison. C'est un débat réglé. Mais en France, ce n'est pas le cas. En France, tu as le droit de critiquer. Pourquoi ils utilisent le nom et le prénom et la photo de quelqu'un pour l'intimider? Parce que justement, c'est ça l'environnement. Apparemment, l'environnement qui existe, ce n'est pas le même partout, ce n'est pas quelque chose de monolithe. Mais je décris, c'est un constat. ils utilisent le nom et le prénom de la personne ou de sa photo dans un débat. L'un des outils pour défendre l'islam, c'est de prononcer le nom et le prénom de la personne avec qui tu débats. Ça n'a aucun sens. Sauf si il y a un environnement où ce genre d'information est un outil d'intimidation. Donc la question que je me pose, pourquoi c'est cet environnement-là qui existe en France alors que la loi protège la critique de la religion ? Pourquoi cet environnement existe alors que la loi est pour la liberté d'expression ? Pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc moi, si j'étais français, j'aimerais vivre dans un environnement où disposer du nom et du prénom de la personne avec qui tu débats ou de sa photo ne serait pas un outil d'intimidation. Ça n'aurait aucune valeur. J'aimerais vivre dans cet environnement. Mais visiblement, ce n'est pas cet environnement qui existe actuellement en France. C'est un autre environnement. Donc je me pose la question comment faire en tant que citoyen responsable pour changer d'environnement d'un environnement qui n'est pas souhaitable à un environnement qui est souhaitable ? Là, on peut parler du fait de montrer son visage ou pas. On aurait pu avoir ce débat. On aurait pu réellement avoir ce débat. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que moi, je ne dispose pas de la solution parfaite. Moi, je fais un constat et en discutant tous ensemble, on pourrait essayer de trouver c'est quoi le problème ? Essayer de proposer des solutions. Quelqu'un va proposer quelque chose, on va le critiquer. Si ça tient bien à la critique, c'est que quelque part, c'est solide. Tu vois, comment on fait normal ? C'est un débat. C'est quand même comme moi, par exemple, quand j'utilise mon nom, mon vrai nom et prénom, j'ai mon adresse, j'ai mon téléphone, j'ai tout, ma photo. alors, il n'utilise pas beaucoup ça contre moi. Comme un arme, aussi pas comme un outil. Mais ils vont te répondre, mais Hope, toi, tu habites en Norvège, pas en France. Et moi, les gens qui disent cette phrase, c'est déjà un aveu d'échec. Mais c'est la France, le pays des droits de l'homme. Et j'arrive pas à comprendre. C'est parce que je connais pas la France. Voilà, donc pour finir, à titre personnel, j'ai déjà montré ma gueule sur ma chaîne YouTube et je l'assume totalement. Mais aujourd'hui, il y a deux raisons qui font que je ne le fais plus. La première, c'est pour une raison d'efficacité et de facilité. Car oui, c'est beaucoup plus facile et rapide d'enregistrer une voix off plutôt que de se filmer. Parce qu'il faut lire le script, en même temps, il faut gérer l'éclairage, le cadrage, tout ça, tout ça. Et la deuxième raison, c'est aussi pour des raisons de sécurité, entre guillemets, calme-toi. Car dans mon travail, je suis amené à rencontrer énormément de gens. Vraiment beaucoup. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, il m'arrive de tomber sur des gens qui me reconnaissent. C'est rare, mais ça arrive. Alors que ça fait genre 3 ou 4 ans que je n'ai pas mis ma tête sur ma chaîne, quoi. Donc pour résumer, si vous décidez de vous lancer à visage découvert, faites-le. Mais prenez la mesure des répercussions possibles sur votre vie présente et future. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça ? Parce que moi je... Sous-titrage ST' 501